Donc là, l'objet texte a été sélectionné, j'ai cliqué sur la matière métal et elle s'est mis sur tout le texte. Mais regardez, dans la scène, vous avez pour l'objet texte, quand vous double cliquez sur lui, vous avez possibilité de texturer différemment les côtés, la face, le biseau, l'arrière. Mais je vais essayer la face, voilà, face. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme texture ? Plastique avec motif, oui, pourquoi pas ça ? Ok, le biseau, je pourrais mettre la même chose. Ou une autre couleur. Voilà. Sachant que toutes les matières peuvent être modifiées par les paramètres. Voilà, amusant. Ah oui, il y a du reflet, il y a du normal map, ou de la map de rugosité peut-être, il faudrait aller voir comment c'est fait. Ah oui, c'est ça, c'est une map de rugosité, je pense, qui a été mise. Ce qui m'intéresse, c'est la face, en fait. La face. Oui, il y a une map de rugosité qui ressemble en effet à ça, c'est de là que ça vient. L'effet des croisillons, sans doute... ... ... ... Sous-titrage FR ?